on nous demande de calculer le travail d'une force w ab la force f et on nous donne différentes valeurs donc w c'est le travail qui sera exprimé en joules ab ça correspond à la distance parcouru m et f c'est pour indiquer la force en lutte donc on va reprendre la formule w ab de la force f et on regarde la formule donc à la page 106 ça va être f scalaire ab donc vous avez vu en mathématiques que le produit scalaire c'est donc la norme de f fois la norme de ab fois le cosinus de l'angle entre les deux donc ab il sera noté elle pour la longueur entre le point a et le point b et l'angle alpha ce sera l'angle entre le vecteur f et le vecteur ab donc petite a nous allons avoir w ab de f égale à f fois l fois cos alpha une petite a ça va nous faire 15 fois 5 fois cosinus de 0 ce qui fait 15 fois ce qui va nous faire 75 joules ensuite nous donc petit b b on va appliquer la même formule w ab de f sera égal à f fois l fois cosinus alpha cette fois ci donc 2,5 kg newton 2,5 fois 10 puissance 3 fois 25 cm donc fois 25 fois 10 puissance moins 2 fois cosinus 280 du coup ça nous fait moins 6,3 fois 10 puissance 2 joules pensez bien à mettre votre calculatrice en degrés si les angles sont donnés en degrés même si là on est sur des cosinus des valeurs de cosinus que vous devriez connaître puisque vous avez vu tout un chapitre sur la trigonométri donc ensuite petit c on va voir la même formule donc on remet comme ça en même temps ça nous fait réviser ça nous fait apprendre la formule qu'il faut connaître donc f fois l fois cosinus de l'angle alpha et ça nous fait f 98 fois 10 moins 3 fois 348 millimètres donc 348 fois 10 moins 3 fois cosinus de 90 et là donc on sait que cosinus de 90 c'est égal à 0 ce qui nous fait 0 joules et voilà pour cet exercice 8 monsieur monsieur monsieur